Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente et à la fois un peu stressée de vous faire cette vidéo parce qu'elle est un petit peu angoissante et un petit peu excitante à la fois, vous allez vite comprendre Bon, normalement tout le monde est au courant, je vais l'annoncer sur tous les réseaux sociaux Je pars en Australie, enfin je pars vivre en Australie pour un an et là je pars dans les prochaines semaines qui arrivent Aujourd'hui j'ai décidé de préparer avec vous mes trousses beauté, donc soins et maquillage qui vont me servir pendant un an, donc c'est pour ça que c'est un petit peu angoissant parce que prendre des produits de beauté pour un an bah je sais que je dois me restreindre et ça m'enchante pas trop parce que moi j'aime beaucoup trop ça Alors ma trousse de soins, je pense que ce sera celle-ci si j'arrive à tout faire rentrer dedans Euh ouais, ça va être celle-ci, je l'avais acheté chez Primark, je vous l'avais déjà présenté normalement Alors, première chose que j'ai noté c'est un shampoing, voilà on commence tranquillement et j'ai décidé d'opter pour les shampoings solides de chez Lush Pourquoi ? Bah vous voyez le packaging, ça prend juste pas de place et dans mon sac c'est exactement ce qu'il me faut J'ai acheté le Godiva qui sent juste trop trop bon, c'est pour les cheveux un petit peu abîmés, asséchés J'ai pris le petit couvercle qui va avec, donc ça pour un an c'est juste parfait parce que me tremballer une bouteille de 500ml ça va pas le faire, ça va être trop lourd, ça va être trop gros et en plus ça se finit, ça dure pas un an Deuxième point, après shampoing, j'ai fait la même chose, j'ai opté pour un après shampoing solide de chez Lush Hop là, donc là la boîte est un peu plus grande et dedans il se présente comme ceci Celui-ci c'est le Big qui sent juste trop bon aussi, c'est impressionnant et qui est pareil pour les cheveux un petit peu abîmés donc en après shampoing je me demandais un petit peu comment ça marche et en fait il suffit juste de le frotter un peu dans ses mains et ensuite d'appliquer le produit comme ça sur les longueurs donc ça me semble plutôt bien, après shampoing j'ai jamais utilisé par contre les shampoings de chez Lush je connais très très bien c'est pour ça que j'ai tout de suite sauté dessus Troisième point, il me faut un gel douche donc j'ai acheté celui-ci il est un petit peu grand mais de toute façon j'ai pas le choix il faut bien que je me douche et en fait j'ai opté pour celui-ci parce qu'en même temps il est hydratant donc sous la douche en fait à la fin de la douche on n'a pas besoin de mettre un hydratant pour le corps donc j'avoue que ça va être assez pratique parce que moi j'ai la peau très très sèche et je vais pas mettre de l'hydratant pour le corps tous les jours je pense que j'aurai pas le même confort qu'ici donc voilà, j'ai opté pour celui-là il est un petit peu lourd mais bon là pour le gel douche j'avais pas trop le choix quoi et vous voyez que le gel douche il fait déjà la moitié de ma trousse super ensuite il me faut un beurre corporel comme je vous disais j'ai la peau très très sèche donc c'est vraiment indispensable je m'en fous si ça prend de la place et moi mes préférés c'est les The Body Shop donc je pars avec un que j'ai acheté exprès pour l'Australie qui se présente comme ceci il sent la vanille vanille à chai je sais qu'il me durera pas un an qu'il faudra que j'en rachète un là-bas mais bon au moins je pars avec ça je pense que je suis tranquille pour plusieurs mois quand même j'ai oublié de le prendre il est sous ma douche mais je vais emmener un gant exfoliant au lieu d'amener un gommage parce qu'un gommage c'est quand même ça prend quand même de la place en général ils sont assez gros, assez lourds donc là au lieu de faire ça je me doucherai et j'utiliserai un gant exfoliant pour m'exfolier la peau tout simplement ça prend pas de place, c'est très pratique et le mien je l'ai acheté chez The Body Shop ensuite je vais amener un gommage pour la peau ça c'est un peu, enfin pour le visage je passe pour le visage donc j'emmène la poudre exfoliante de chez Sephora ce petit flacon que j'adore, j'adore qui est excellent qui prend pas trop trop de place et puis ça je sais que pour un an je suis tranquille parce que ça fait déjà un an que je l'ai et j'ai utilisé à peine ça alors que j'utilise, je l'utilise toutes les semaines c'est impressionnant en plus ce produit on peut le mélanger à notre gel nettoyant pour le faire un peu moins abrasif ou tout seul avec de l'eau pour le faire un peu plus abrasif enfin on peut vraiment le doser donc c'est vraiment le truc que j'emmène à coup sûr donc voilà, je le rajoute dans la trousse ensuite il va me falloir un masque pour le visage pour aller avec le gommage et en fait j'avais mis celui-là mais au poids c'est juste pas possible il est beaucoup trop lourd parce que je suis limitée au poids de mon sac à dos et je vais pas m'embêter avec un masque aussi lourd comme il est en vert et tout donc c'est dommage je vais devoir en choisir un autre je sais pas lequel encore parce que je crois que j'ai que des masques dans des peaux assez lourds donc à voir mais en tout cas il faut que je trouve un masque du coup à en porter ensuite j'emmène bien évidemment ma Tangle Teaser qui ne me quittera jamais j'emmènerai bien sûr une brosse à dents un dentifrice je les ai pas sous la main mais bon ça ira à la suite après je vais emmener une crème hydratante visage et là c'est pareil en fait j'avais prévu d'amener ce pot mais il est en vert donc il est assez lourd ça va rajouter du poids pour rien donc je pense que je vais devoir changer encore une fois mais j'en ai pas d'autres donc je vais devoir en acheter j'emmène de la crème solaire donc j'ai prévu d'emmener celle-là c'est la Bioderma 50+, sachant qu'elle est déjà entamée et que je vais en racheter là-bas c'est vraiment juste pour les premiers jours parce que par exemple on passe par l'Inde on passe par plusieurs pays chauds donc ce sera surtout pour les premiers jours mais une fois en Australie j'achèterai vraiment une crème solaire de là-bas en fait je crois que je vais changer de trousse parce qu'elle est déjà à ras-bord alors que j'ai pas grand-chose dedans j'ai prévu d'emmener mon Egyptian Magic Cream donc c'est pas le gros pot que j'avais que j'ai terminé c'est un nouveau que j'ai reçu c'est un petit pot mais ça je vous assure que avec ça j'en ai clairement pour un an voire plus et cette crème je la prends tout simplement parce qu'elle sert à tout elle sert aussi bien de crème hydratante pour la nuit au cas de baume à lèvres je peux même m'en servir comme démaquillant pour les piqûres de moustiques même pour les coups de soleil enfin cette crème elle sert vraiment à tout faire donc c'est vraiment le truc à emmener en voyage si je peux vous conseiller un truc c'est cette crème là donc elle c'est sûr qu'elle part avec moi alors j'hésitais à prendre de l'eau micellaire et des cotons démaquillants mais je pense que ça va pas être possible parce que les cotons démaquillants ça part à une anulure folle si j'en utilise tous les jours il va falloir que j'en rachète tout le temps et puis non quoi et de l'eau micellaire pareil j'hésite vraiment à en acheter donc je me suis dit que peut-être j'allais utiliser du coup des lingettes démaquillantes qui dureront sans doute plus longtemps qui seront moins encombrantes je sais pas trop de toute façon là-bas j'ai pas prévu de faire des maquillages de ouf vous allez voir par rapport au maquillage que j'emmène ça va être très très limité pour me démaquiller j'ai prévu d'utiliser de l'huile de coco qui me servira pour plusieurs choses un peu pour les cheveux pour ma peau et du coup pour le démaquillage donc je me dis qu'avec ça j'ai peut-être pas forcément besoin d'amener en plus une eau micellaire plus des cotons parce qu'avec ça tout s'enlève très très bien en général donc peut-être passer un coup de lingette démaquillante par la suite voilà à voir dites-moi ce que vous en pensez bon ma trousse de toilette déclare forfait donc je vais en chercher une autre et je reviens voilà j'ai pris une autre trousse de toilette un petit peu plus grande il y a encore un petit peu de place je mettais également noté dans ma liste le gel d'Aloe Vera parce que ça c'est aussi un truc à tout faire c'est un truc génial pour les cheveux pour la peau pour les coups de soleil pour vraiment plein plein de choses ça sert aussi mais malheureusement je suis en doute parce que le flacon est assez grand assez lourd qui prend de la place donc il pourrait rentrer dans ma trousse de toilette mais ça me rajoute quand même pas mal de poids donc j'hésite malheureusement je vais peut-être m'en faire un petit flacon ce sera déjà ça de prix mais ce gros flacon je pense malheureusement pas que je vais pouvoir l'emmener je compte apporter une petite brume enfin petite grand format ça va être soit celle-là soit celle de chez Hollister mais je pense que j'ai emmené celle-là de toute façon elle est à moitié finie donc j'en rachèterai sans doute une là-bas là c'est la Mango Temptation de Victoria Secret et ensuite le dernier produit ça va être un shampoing sec qui semble quand même assez important pour moi certes ça va me prendre la place mais je me vois pas du tout partir sans shampoing sec sachant que sans doute là-bas je pourrais peut-être pas me laver autant les cheveux qu'ici selon là où on sera si on est en road trip pendant une semaine je sais pas comment ça va se passer donc je pense que le shampoing sec c'est quand même indispensable à emmener et ensuite bien sûr je vais amener des petits trucs voilà des ciseaux une pince à épiler un petit truc comme ça pour les ongles et une lime à ongles que je rajoute voilà bah écoutez dans cette première trousse pour les soins il y a tout qui rentre mais je vous avoue que c'est vraiment un rabord et que je peux rien rajouter enfin pas grand chose et que dedans il n'y a pas le gel d'aloe vera donc autant dire que c'est sûr que c'est mort pour le gros flacon j'en rajouterai un petit c'est quand même assez lourd mais bon je vais essayer de voir si je peux transférer les flacons parce que des fois c'est juste les packaging qui sont un peu lourds mais voilà dites moi ce que vous en pensez si j'ai assez de trucs ou si j'en ai trop pris dites moi moi j'ai pas l'impression mais bon ça c'est moins moi je trouve que j'ai besoin de tout savoir plus mais dites moi s'il y a des choses dont je peux me passer ou je peux remplacer que je suis pas au courant voilà j'attends vos avis et on va passer tout de suite à la trousse de maquillage ça va être beaucoup plus rapide ma trousse de maquillage je pense que ça va être celle-ci voilà plus girly on peut pas faire alors je vous montre tout de suite ce que j'ai prévu d'emmener dedans donc première chose un mascara et en plus je l'ai acheté exprès pour l'Australie je l'ai racheté c'est mon mascara préféré c'est le Rocket Volume Express de chez Jemais Maybelline ensuite je rajoute une poudre qui est juste là je vais emmener celle de chez ELF parce que parce qu'il m'en reste donc je vais pas en racheter une c'est celle-ci elle est assez claire surtout que là-bas je vais aller au soleil donc je pense qu'elle va pas faire long feu et en plus je viens de l'abîmer c'est génial bravo Estelle tu es très douée donc en fait voilà je vais sans doute en racheter une là-bas mais bon c'est histoire de terminer mes produits je vais pas en racheter alors qu'il m'en reste à finir j'ai prévu d'emmener un anti-cerne et je prends mon chouchou donc là je prends vraiment que mes produits préférés tant qu'à faire je pars un an je pars que avec mes préférés c'est l'instant anti-âge de chez Jemais Maybelline celui-ci je l'ai bientôt fini donc faut que pareil j'en aille j'aille en racheter un exprès pour l'Australie je pars avec une CC crème non une BB crème pardon je vais partir avec celle de chez Herborian parce qu'elle a un SPF 25 que le tube est vraiment voilà petit pratique et qu'en plus elle est très très bien donc je pense qu'elle me fera un an parce que je compte pas beaucoup me maquiller là-bas surtout si je bronze en général j'utilise quasiment pas de BB crème je mets juste de l'anti-cerne sous les yeux quoi normal je pars avec deux pinceaux donc un pour la poudre un pour le blush et niveau blush justement j'emmène la palette Naked Flushed de Urban Decay parce qu'elle a un blush un illuminateur et un bronzer donc c'est parfait et en plus j'ai prévu donc ça me servira de blush bronzer je pense pas que je l'utiliserai j'espère être bronzée là-bas et l'illuminateur j'ai prévu d'utiliser aussi pour mes yeux parce que je vais pas me maquiller les yeux là-bas de toute façon je me maquille quasiment pas les yeux ici mais juste pour le coin interne j'aime bien mettre un petit point lumineux donc parfait cette palette ça fera vraiment tout en un et je vais juste apporter un petit pinceau comme ceci pour les yeux pour le coin interne ou si j'ai envie de me faire un petit creux de l'oeil ou quoi que ce soit j'aurai un pinceau double embout à portée de main j'emmène un crayon à sourcils quand même je vais continuer à faire mes sourcils là-bas donc c'est celui de chez Black Up que je vous l'ai déjà présenté il se présente comme ceci il a un pinceau et puis là il y a de la matière qu'il faut prélever avec le pinceau et qu'on met sur les sourcils il est génial c'est vraiment mon produit pour sourcils préféré pour l'instant de tout ce que j'ai testé j'emmène un baume à lèvres mais je vais même en emmener deux je pense c'est le Baby Lips le rouge j'ai aussi le rose que je vais prendre et en dernier je vais emmener des rouges à lèvres donc voilà le choix est assez compliqué là j'ai fait une petite sélection donc déjà je vais emmener le Mer de MAC que j'adore c'est un nude par excellence qui va normalement avec tout qui passe partout donc c'est vraiment un truc à prendre et en plus il tient très très bien je vais emmener également mes deux veloutés sans transfert de chez Sephora je pense parce que c'est les rouges à lèvres qui tiennent le mieux quasiment celui-ci le Marvelous Mauve c'est un de mes préférés il est parfait le rouge je me dis que pour des soirées comme ça j'aurai un rouge à lèvres rouge à défaut d'avoir le maquillage des yeux j'aurai une bouche rouge je vais sans doute amener le Polly de chez Lime Crime c'est un rose comme ceci un petit peu pétant je me dis que ça peut être sympa vu que là-bas ce sera l'été tout le temps j'aime bien le rose pétant pour l'été et en dernier je vais peut-être amener un de chez Gérard Cosmétiques ou un de chez Lime Crime je n'ai pas décidé mais plus un dans les tons orangés comme ça j'aurai un petit peu tous les panels de couleurs et voilà ma trousse de maquillage est remplie pas à bord mais presque il reste à peine de la place mais je ne vais pas trop en rajouter parce que bon ça pèse déjà un petit peu je ne sais pas si j'oublie des trucs je pense que j'ai vraiment l'essentiel de chez L'Essentiel comme vous voyez je ne pars avec pas grand chose je vais vraiment me limiter au niveau maquillage je préfère miser sur les soins de toute façon je préfère en général les soins que le maquillage ça y est c'est fini la vidéo va être un peu longue je suis désolée mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous vraiment dans les détails en vous montrant chaque produit que j'amène en espérant que ça vous ait plu encore une fois j'attends vos retours en commentaire si vous avez vraiment des remarques à me faire sur ce que j'emmène s'il faut il y en a qui ont plus d'expérience que moi dans les voyages parce que moi j'ai pas non plus trop 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 d'expérience là dedans donc je vous dis à la semaine prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501